Salut les amis des animaux, aujourd'hui c'est Halloween et on va parler du coup d'un animal phare de ce jour là, la chauve-souris. Comme vous le voyez aujourd'hui, il n'y aura pas d'envisage à l'écran, parce que je ne suis pas chez moi et qu'il a été plus difficile pour moi d'essayer de tourner une vidéo. Pourquoi la chauve-souris s'appelle-t-elle chauve-souris ? Si l'on en croit son nom, la chauve-souris serait dépourvue de poils et aurait des liens de parenté avec la souris. Comme vous le savez déjà, ce n'est pas le cas. Contrairement à la souris, la chauve-souris n'est pas un rongeur. La confusion viendrait d'une mauvaise traduction à l'époque des roumains. La chauve-souris était autrefois appelée kawasurik, qui veut dire chouette-souris, car l'animal ressemble à une souris qui vole la nuit. Mais le terme savoir a été transformé en salva, qui signifie chauve, d'où chauve-souris. Les chauves-souris sont des animaux fascinants. En effet, ce sont les seuls mammifères doués du vol actif. Le vol actif, ça signifie que l'animal vole en passant son temps à battre des ailes constamment, comme les oiseaux, car les chauves-souris ne sont pas des oiseaux. Elles volent avec leurs mains. La chauve-souris appartient à l'ordre des chiropthères. Kiro, main, éptère, aile. L'aile de la chauve-souris est en réalité une main modifiée. A l'exception du pouce, les autres doigts sont particulièrement allongés et sous-tendent une fine membrane de peau, souple et élastique, assurant la portance, appelée la patageome. Cette main ailée peut aussi servir de protection quand l'animal est au repos. Il s'en enveloppe alors tel une grande cape isolante. Les ailes agissent aussi comme un régulateur thermique. Brasse en l'air nocturne, elles contribuent à abaisser la température de l'animal en vol. Les chauve-souris ne se contentent pas de voler. Certaines se déplacent avec agilité sur le sol, dans les branches ou sur les voûtes de cavité. Elles voient avec leurs oreilles. Pratiquement toutes les espèces de chauve-souris quittent leur foyer à la tombée de l'ennemi. Ils s'orientent et chassent à l'aide de l'écolocalisation. Un système incomparable au sonar car ils émettent des cris ultra sonores et captent en retour l'écho envoyé par les obstacles. Ce qui fait que grâce à ça, elles peuvent avoir une idée assez précise de leur environnement. Les chauve-souris ne sont pas aveugles et il semble qu'elles aient une vue bien adaptée aux conditions nocturnes. Elles peuvent toutefois être éblouies ou perturbées par l'éclairage artificiel extérieur. La vue, si elle est tout à fait fonctionnelle, constitue l'un des sens les moins performants, l'ouïe et l'odorat étant particulièrement développés. Elles passent leur vie à l'envers. Oui, presque toutes les chauve-souris passent une grande partie de leur vie la tête en bas. Les pieds de chiroptère sont tournés vers l'extérieur par rapport au nôtre, idéal pour s'accrocher facilement aux branches, aux voûtes de cavité ou aux charpentes. Quand elles se suspendent, leur poids exerce une traction sur les tendons qui maintiennent les griffes en position d'accrochage. Elles ne dépensent donc aucune énergie, même pendues pendant de très longues périodes. Des écolons. Elles jouent un rôle écologique essentiel et sont de véritables indicateurs de la bonne santé d'un écosystème. En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores. En une nuit, une chauve-souris peut consommer près de la moitié de son poids en insectes, tels que les moustiques et autres parasites de l'être vivant. Mais aussi des papillons de nuit, dont beaucoup d'espèces se développent au-dévant des cultures, des arbres fruitiers, etc. Les chauves-souris se comportent donc comme d'excellents insecticides naturels, et ceci sans empoisonner le sol et l'eau pour des dizaines d'années. Elles vivent en fonction des saisons. Les chauves-souris sont actives de mars à octobre, ce qui correspond à la période d'activité des insectes dont elles se nourrissent. Au printemps, les femelles légestantes cherchent des abris calmes et sombres. Arbres creux, ponts, combles, les mâles vivent généralement en solitaire. En été, les femelles se regroupent, mettent bas et élèvent leur unique petit de l'année. Les jeunes voleront et deviendront autonomes dès le mois d'août. Durant l'automne, mâles et femelles se regroupent pour l'accouplement et constituer des réserves de graisse vitales pour affronter les mois de jeûne hivernal. Dès les premiers froids de l'hiver, certaines chauves-souris gagnent des sites souterrains tranquilles, offrant une température douce et constante et une hygrométrie élevée. Grottes, mines, caves, fissures. Elles y séjournent jusqu'au printemps en hibernation. D'autres passeront l'hiver dans des cavités d'arbres. Mais pour en savoir plus sur l'hibernation, je vous invite à aller voir la vidéo déjà faite à cet effet. Il existe près de 1400 espèces de chauves-souris à travers le monde et encore beaucoup à découvrir. Les chauves-souris présentent à elles seules 20% des mammifères mondiaux. Chauves-souris et maladies D'après les scientifiques, elles semblent même plus capables que n'importe quel autre mammifère à nous transmettre une maladie. Il existe plusieurs raisons à cela. Les chauves-souris sont des animaux très sociaux, vivant dans des colonies, comptant parfois des millions d'individus. De ce fait, les maladies se propagent très rapidement dans le groupe. De plus, ce sont des animaux très résistants. Les chauves-souris peuvent porter un agent pathogène sans tomber malade, alors que celui-ci peut être nocif pour les humains qui entrent en contact avec lui. En détruisant de plus en plus leur habitat, en les chassant et en les mangeant, les êtres humains ont bien plus de probabilité d'être contaminés. Les chauves-souris et les vampires, elles se nourrissent de sang ? Depuis la création de son mythe, la figure du vampire fascine. A travers lui se décline son appétit vorace pour le sang lié à un autre mammifère sortant la nuit pour chasser la chauve-souris. Pourtant, l'hématophagie est une caractéristique qui n'existe que chez une poignée d'espèces. De plus, si le vampire de fiction se nourrit sur des êtres humains, les chauves-souris vampires ne s'y attaqueront qu'en dernier recours. Ces reines de la nuit sont finalement bien loin du monde démoniaque auquel on veut les rattacher. Toutefois, les chauves-souris vampires, c'est quoi exactement ? Les chauves-souris de la famille des Desmodroudinae sont appelées communément chauves-souris vampires, car elles se nourrissent de sang. Il n'en existe cela dit que trois espèces. Le vampire comé, le vampire à pattes velues et le vampire à ailes blanches. Elles vivent principalement en Amérique du Sud, Mexique, Chili, Brésil et Argentine. Contrairement aux mythes, elles peuvent occasionnellement se nourrir de sang humain en raison de la fragmentation et de la perte de leur habitat. Encore et toujours la même cause, les êtres humains. Mais contrairement aux chauves-souris frugivores, les vampires ont un muso court et conique, muni de capteurs infrarouges. Il semble que cette fonctionnalité soit identique à celle trouvée chez certains certains. Elles possèdent deux petites oreilles et une courte queue. Leurs incisives sont spécialement conçues pour découper la chair et leur molaire sont moins développées que chez leur sœur frugivore. Le système digestif est aussi adapté à leur régime liquide. La salive de ces chauves-souris contient une substance, la draculine, qui possède un pouvoir anticoagulant. Contrairement à la croyance populaire, le vampire l'appelle sang plutôt qu'il ne le suce. Les chauves-souris vampires sont, comme les autres chauves-souris, les animaux nocturnes. Le vampire commun se nourrit plutôt du sang des mammifères, tandis que le vampire à pattes velues et le vampire à elle blanche se nourrissent du sang des oiseaux. Lorsque la chauve-souris a repéré une proie, un animal endormi, elle atterrit et s'approche par le sol. Des récentes études montrent qu'elle peut alors atteindre une vitesse d'un mètre par seconde. Ses capteurs infrarouges lui servent à repérer les proies. Le régime de la chauve-souris vampire a nécessité quelques adaptations anatomiques. Puisque les proies sont rares et qu'il faut souvent plusieurs heures pour en trouver une. La chauve-souris vampire peut avaler une énorme quantité de sang. Cependant, cette quantité importante pourrait l'empêcher de redécoller. Le système urinaire de la chauve-souris peut alors compenser cet excès de poids, en lâchant une quantité d'urine à forte proportion d'eau. Un autre problème ne s'oppose alors au moment de la digestion. La grande quantité de protéines incurgitées augmente de manière importante l'urée que le système urinaire de la chauve-souris doit évacuer sur forme d'une urine très concentrée en urine. Les chauve-souris vampires vivent en général dans des emplois très sombres comme les grottes ou les caves. Ce qui répond quand même assez bien au mythe. Les colonies peuvent atteindre jusqu'à 1000 individus. Elles peuvent nicher avec d'autres espèces de chauve-souris. Elles ont besoin de sang au moins une fois tous les jours. Si l'une d'entre elles n'arrive pas à s'improvisionner, elle s'approchera d'une concierge et lui demandera du sang. Cette échange sous forme de bouche à bouche ressemble à un lombé. La chauve-souris vampire est un vecteur important de la rage qui, outre son non-gène pour l'être humain, la responsabilité de la mort de plusieurs milliers d'animaux de ferme dans l'Amérique tropicale et subtropicale. Les chauves-souris célèbres On peut notamment trouver des chauves-souris ou personnages tirés de chauves-souris. On va commencer par exemple par Batman, qui tient son nom du fait qu'alors qu'il rumine dans la véranda du manoir de sa famille avec son majordome Alfred, après la mort de ses parents, une chauve-souris traverse la pièce et c'est le déclic. Le jeune homme voit en l'animal nocturne l'emblème parfait car il agit de nuit et est souvent associé à la peur. Ça, c'est pour la partie comics. Pour la partie film, dont le film Batman Begins avec Christian Bale, c'est un peu le même sujet. Sauf que les chauves-souris, dès le début du film, sont vus comme une peur pour lui. Une fois de retour à Gotham, l'histoire est un peu la même que celle du comics. Il voit une chauve-souris qui pénètre dans la maison et la choisit comme symbole. Toujours en parlant de Batman, il y a l'un de ses ennemis favori, Man-Bat, qui est un homme transformé en chauve-souris mutante, après une expérience. Ensuite, il y a tous les vampires qui se transforment en chauve-souris, comme les méchants dans les kangous, les vampires d'Hôtel Transylvanie. Je vais t'apprendre à te transformer en chauve-souris, comme moi. Tu vois ? Ha ha, cool ! Et même dans Dragon Ball, où Krillin affronte un vampire. Mais qu'est-ce que c'est qu'à une chauve-souris ? Je ne peux pas me battre contre une chauve-souris ? Bien qu'en Occident, elle soit vue comme des monstres sanguiniers et terrifiants, en Chine, elle est vue comme un symbole de bonne fortune. Les 5 chauves-souris du bonheur, Wufu, représentent 5 bénédictions. Longue vie, richesse, santé, amour et humour naturelle. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, faites ce qu'il vous plaît, un abonnement, un like, un partage. J'apprécie tous vos gestes, même un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je m'excuse de ne pas avoir été plus mis en avant aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, nous sommes tous des animaux et joyeux Halloween à tous !